Salut la Team Body Expert, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi certaines femmes payent pour baiser. La vidéo va être longue, alors installez-vous confortablement, préparez vos pop-corn et bonne séance. Pour commencer, il faut savoir que payer pour du sexe n'est plus réservé aux hommes. Cela peut vous paraître surprenant, mais de plus en plus de femmes font appel à des services tarifés de professionnels masculins tels que des escort boys, des gigolos, des masseurs érotiques, etc. afin de satisfaire leur sexualité. Alors pourquoi cette évolution et quelles sont les motivations de ces femmes ? Je vais vous expliquer les profils et attentes de cette nouvelle clientèle, ainsi que le déroulement d'une séance. Et on va débuter avec une question qui revient régulièrement. Les clientes sont-elles moches ou belles ? La beauté des clientes va dépendre de leur classe sociale et donc du niveau des tarifs appliqués par le professionnel qui va attirer ou éliminer une classe sociale. Plus les tarifs du professionnel sont bas et accessibles, plus il va attirer une clientèle d'une classe sociale basse. Quant à la classe plus élevée, elle considérera que les tarifs ne sont pas suffisamment chers et ne sera pas intéressée car elle imaginera qu'il s'agit d'un service de faible qualité. Et inversement, plus les tarifs du professionnel sont élevés, puis il va attirer une clientèle d'une classe sociale élevée qui va interpréter qu'elle a affaire à un service haut de gamme. De l'autre côté, cela va éliminer la classe sociale plus basse qui n'aura pas les moyens de s'offrir ses prestations. Il faut savoir que plus la classe sociale des clientes est basse, moins les femmes sont jolies. Leur faible pouvoir d'achat et leur absence de connaissances nutritionnelles font qu'elles sont plus sujets à acheter des produits moins chers, donc plus chargés en graisse et sucre. Résultat, ces femmes sont quantitativement plus touchées par le surpoids et l'obésité. Par ailleurs, ayant un pouvoir d'achat plus réduit, ces femmes s'inscrivent moins dans les salles de sport et se retrouvent plus souvent en surpoids. Dernier point, les femmes issues d'une petite classe sociale ont plus souvent perdu la notion de féminité, aussi bien du côté vestimentaire que capillaire. La mode pour les pauvres étant souvent tournée vers l'excentricité et la mode pour les riches vers l'élégance. Parmi cette classe sociale, le ratio beauté est de 60% de jolies clientes contre 40% moins jolies. A contrario, plus la classe sociale des clientes est élevée, plus celles-ci sont jolies. Le pouvoir d'achat étant plus important, elles peuvent acheter des aliments de meilleure qualité, amoindris en graisse et sucre, ont de meilleures connaissances nutritionnelles et sont donc plus minces. Ayant un pouvoir d'achat plus important, elles s'inscrivent plus en salle de sport et pratiquent régulièrement une activité physique afin d'avoir toujours la ligne. Plus d'argent dit également des vêtements plus élégants et féminins et moins d'excentricité visuelle. Parmi cette classe sociale, le ratio beauté est de 85% de belles femmes contre 15% de moins belles. La différence est tout de suite plus importante. L'observation que j'ai pu établir, c'est que quelle que soit la classe sociale, les femmes les plus jolies sont majoritairement celles qui prennent le plus de rendez-vous. Et l'explication est très simple. Les femmes qui se sentent plus jolies, sont plus à l'aise avec leur corps, sont plus fières de le montrer et donc prennent plus facilement de rendez-vous. Et inversement, les femmes qui se sentent moins jolies, ont plus de complexe avec leur corps, ont moins envie de le montrer et donc prennent moins de rendez-vous. Passons à l'âge des clientes. Celui-ci est lié à deux facteurs. Il y a la période où la sexualité est la plus active, c'est-à-dire entre 20 et 45 ans, et la période où les femmes ont le plus de pouvoir d'achat, c'est-à-dire entre 27 et 45 ans. Et on obtient donc une clientèle en moyenne entre 27 et 45 ans, avec occasionnellement des clients plus jeunes et plus âgés. Du côté des femmes de 20 à 29 ans, celles-ci prennent habituellement rendez-vous pour le fun, afin de tester une nouvelle expérience érotique, car elles sont dans une période où elles veulent découvrir leur sexualité ou dépasser leurs limites. Concernant les femmes ayant entre 30 à 39 ans, celles-ci recherchent la performance et l'endurance, et environ 50% sont en couple. Elles font appel à un professionnel du sexe, car leurs conjoints ou les partenaires qu'elles rencontrent ne répondent pas à leurs attentes et elles s'ennuient sexuellement. Ces trentenaires ont une sexualité souvent très active et parfois libertine, et sont lassés des hommes qui rencontrent des problèmes d'endurance, de précocité, d'érection, qui sont trop doux, ou qui sont incapables de leur procurer des orgasmes. Elles préfèrent donc s'adresser à un professionnel et payer pour du sexe, pour avoir la garantie de la performance, de prendre du plaisir à tous les niveaux, mais aussi avoir du sexe sans engagement, car elles en ont marre des mecs qui tombent amoureux pour une baisse d'un soir. Autre point, les femmes de 30 à 39 ans ont une carrière professionnelle plus développée, et ont accès à des postes mieux rémunérés que les femmes ayant la vingtaine. Leur pouvoir d'achat étant plus important, les femmes prennent plus facilement rendez-vous et plus régulièrement. Là on peut dire que c'est une clientèle très fidèle. Toujours concernant les femmes trentenaires, on retrouve également une minorité de femmes toujours vierges, de l'ordre de moins de 1%, et qui contactent un professionnel pour les dépuceler. Elles expliquent qu'elles n'ont jamais eu de rapport sexuel dans leur vie, car elles éprouvaient des difficultés personnelles. Puis, lorsqu'elles se sont senties plus à l'aise et prêtes à avoir un rapport sexuel avec un homme, elles ont constaté que tous les prétendants fuyaient systématiquement à l'annonce de leur virginité. Alors ces femmes cherchent un professionnel du sexe pour les dépuceler, afin de revenir auprès des hommes sans être vierges, et de ne plus les effrayer. On va maintenant passer aux femmes de la quarantaine, qui préfèrent s'orienter vers un professionnel et payer pour baiser, et qui sont à 70% des femmes divorcées ou en cours de séparation. Il y a d'un côté celles qui veulent baiser comme des tigresses pour rattraper une sexualité insatisfaisante ou en déclin durant leur couple, et qui représentent une clientèle importante et régulière sur du long terme. Puis, il y a celles qui souhaitent se mettre à jour pour s'assurer de ne pas être nulles en revenant sur le marché des célibataires, alors elles demandent plein de conseils pour s'améliorer. Cette catégorie est plus minoritaire, et ne prend habituellement pas plus de 2 ou 3 rendez-vous avant de repartir chassées. Alors comment se passe un rendez-vous ? Pour commencer, les femmes cherchent sur Internet le professionnel qu'elles souhaitent, puis elles le contactent soit par téléphone, SMS ou e-mail. Il y a rarement de bouche à oreille, car la plupart souhaitent rester discrètes sur ce type d'aventure. Lors de ce premier contact, le professionnel va établir un filtre afin d'éliminer toutes les clientes susceptibles de poser problème le jour du rendez-vous. Pour cela, il analyse un maximum le comportement de ses interlocutrices via leur communication verbale ou écrite. Il élimine toutes les potentielles clientes qui font preuve d'autoritarisme ou d'arrogance. Il élimine toutes celles dont les propos sont jugés incohérents ou ayant une vitesse d'élocution anormalement trop lente ou trop rapide, car cela pourrait refléter soit un problème de faculté mentale, soit une consommation abusive d'alcool ou de produits stupéfiants. Il élimine aussi toutes les girouettes qui changent sans cesse la date ou l'heure de leur rendez-vous, car cela casse le planning et empêche la concrétisation de rendez-vous plus sérieux. Il élimine toutes celles qui réclament une multitude de caprices pour leur rendez-vous, tout simplement car ce sont des profils casse-couilles. Et enfin, il élimine toutes celles qui indiquent être en couple et vouloir baiser à leur domicile pendant que le conjoint s'absente. Parmi toutes les demandes, environ 25% sont éliminées. Quant aux autres, le rendez-vous est validé après avoir vérifié les disponibilités respectives et confirmé l'adresse du lieu de rendez-vous. Le jour du rendez-vous, la première chose que le professionnel fait en rencontrant sa cliente, c'est de la mettre à l'aise en discutant avec elle. Il peut lui demander si elle habite ici, ou si elle est de passage pour les vacances ou les affaires, comment elle l'a connue, etc. Puis très rapidement, la conversation se fait naturellement. Une fois les présentations terminées, il va falloir demander à la cliente quelle formule elle souhaite. Est-ce qu'elle veut quelque chose de doux, de dynamique, basé sur la domination ? C'est la seule info dont le professionnel a besoin pour orienter la séance. S'en suit les règlements du paiement, dont le montant sera proportionnel à l'intensité qu'elle aura choisie. La dernière étape avant la baise sera de préparer une ambiance musicale dont le rythme des musiques sera adapté au rythme de la baise qu'elle aura choisie. Pour info, chaque playlist est conçue pour durer une heure, ce qui va permettre à la fin de la playlist de savoir qu'une heure s'est écoulée et que la séance est terminée. C'est mieux que de guetter l'heure sur une montre ou un réveil où la cliente aurait l'impression d'être chronométrée. Concernant la partie déshabillage, c'est au professionnel de déshabiller la cliente. Les femmes aiment les hommes qui prennent des initiatives, alors il faut être créatif et savoir les déshabiller entièrement ou partiellement de manière torride. Autre point, le professionnel vient toujours avec ses préservatifs et n'utilise que les siens. Il n'accepte jamais ce qu'une cliente pourrait lui proposer afin d'éviter un éventuel préservatif percé à l'aiguille pour que la femme tombe enceinte ou un préservatif dont la taille ne convient pas. Que choisissent les clientes comme type de prestation ? Cela peut paraître surprenant, mais 90% des clientes, jeunes ou plus âgées, demandent toutes de la baise sauvage, dynamique, bestiale et qui dure. Elles veulent sentir la force d'un homme et se sentir dominée. Il faut qu'à la fin de la séance, elles aient transpiré, soit essoufflé, ait eu un ou plusieurs orgasmes et que le lendemain, elles aient des courbatures. Si vous ne répondez pas à ces critères, vous êtes licencié et il n'y a jamais de deuxième chance. Si ces femmes décident de payer pour du sexe au lieu de baiser gratuitement avec n'importe quel homme, c'est pour avoir une performance supérieure aux autres hommes. Par conséquent, elles sont intransigeantes sur le niveau de performance. Beaucoup plus minoritaire, seulement 10% des femmes demandent des prestations avec de la douceur ou de la sensualité. Habituellement, ce sont des femmes au profil réservé, plutôt timides. Comment savoir ce qu'une femme aime ou non ? Le professionnel ne dispose pas d'un mois, d'une semaine ou d'un jour pour comprendre le fonctionnement du corps de sa cliente et ne peut pas se permettre de lui poser la question sur ce qu'elle aime ou non comme technique ou position. En tant que professionnel, il est supposé être un expert et tout savoir et il ne doit donc jamais poser de questions techniques à sa cliente sous peine de passer pour un débutant et de se faire licencier dès la fin du premier rendez-vous. Le professionnel ne dispose que d'une heure devant lui et doit découvrir dans les 5 premières minutes comment elle prend du plaisir afin d'adapter ses techniques de baise pour le temps restant. Pour cela, il va falloir faire preuve de vitesse d'observation et d'adaptation. Le professionnel va tester rapidement 3 stimulations différentes, une clitoridienne, une vaginale et une anale, afin de savoir si toute l'excite ou non et ce qu'elle préfère. Et selon les réactions de la femme, il va orienter ses techniques de doigtage et de baise, privilégier ou éliminer certains angles de pénétration, faire de l'anale ou non, etc. Bien entendu, la cliente ne se rend pas compte de ses différents tests et analyses car elles sont effectuées de manière naturelle et dans le feu de l'action. Autre point, que la cliente soit belle ou moche, le professionnel se devra de donner le maximum. La cliente paie une prestation, alors il faut lui en offrir pour son argent. D'un point de vue mécanique, si la femme n'est pas suffisamment attrayante, il suffira au professionnel de se focaliser sur une autre source d'excitation que la beauté pour déclencher et maintenir l'érection. Si la cliente ne sait pas baiser ou moyennement, le professionnel ne lui fera jamais la remarque et ne laissera jamais paraître une insatisfaction. Il lui donnera toujours l'impression que c'est la meilleure. Et si elle demande quel est son niveau, il lui indiquera les points sur lesquels s'améliorer en lui montrant comment. Ainsi, la cliente est toujours satisfaite. Du côté de l'endurance de baisse chez les femmes, celle-ci varie selon l'intensité du rythme que l'homme va employer. Si elles ont choisi une formule douce, elles peuvent baiser 40 minutes sans s'arrêter. Mais si elles ont choisi une formule hard, leur endurance réduit énormément pour arriver à 20 minutes en moyenne. Elles peuvent reprendre ensuite, mais en faisant obligatoirement des pauses. Concernant la fin de la séance, le professionnel termine celle-ci soit sur le dernier orgasme de la femme, soit en l'épuisant totalement jusqu'à ce qu'elle abandonne. Du côté de l'homme, il aura le choix soit d'éjaculer en se synchronisant sur l'orgasme de la femme, soit de se faire branler car les femmes aiment aussi voir de leurs yeux éjaculer un homme. Puis il y a aussi une minorité de femmes qui, après avoir joui, se foutent complètement du plaisir de l'homme et ne le font pas éjaculer. Cependant, si le professionnel a de nombreux rendez-vous dans la même journée, il n'éjaculera que pour la dernière cliente et simulera l'éjaculation dans le préservatif pour les précédentes. Cette gestion de la fréquence d'éjaculation va permettre au professionnel de ne jamais avoir de baisse d'énergie et donc de maintenir une érection toujours au top toute la journée. Évidemment, cette technique nécessite de maîtriser déjà son endurance. Pour terminer tranquillement la séance, chacun respire et se détend 5 minutes allongé sur le lit tout en discutant. Une fois le moment venu, le professionnel se rabille et récupère tous ses préservatifs usagés, qu'il y a eu éjaculation ou non, afin de ne laisser aucune trace de son passage et d'éviter tout éventuel vol de préservatifs usagés. Il reprend l'intégralité de ses affaires, fait un contrôle pour vérifier qu'il n'a rien oublié et souhaite une agréable journée à sa cliente. Arrive-t-il que les clientes tombent amoureuses ? Eh bien non. Contrairement aux hommes qui vont voir des escort girls pour du sexe mais qui d'une manière détournée cherchent souvent à développer une relation, les femmes sont moins sentimentales que les hommes. Quand elles contactent un pro pour baiser, ce n'est que pour la performance, jamais pour du sentiment. Elles ne le contactent jamais pour lui faire la conversation, lui proposer une sortie, un restaurant ou toute autre activité privée. Par ailleurs, le professionnel est payé à l'heure et non à la demi-journée ou à la nuit. Tout simplement car elles ne cherchent pas de la compagnie ou à passer la nuit avec un homme, veulent baiser et retourner à leur activité une fois la partie de jambolaire terminée. Autre point, beaucoup de clientes sont en couple et préfèrent payer un professionnel qui leur garantit une discrétion plutôt que de recourir à un amant classique et gratuit dont l'instabilité émotionnelle pourrait révéler une infidélité et nuire à son couple. Bien que ces femmes ne soient pas satisfaites sexuellement avec leur conjoint, elles souhaitent tout de même rester avec car ces hommes ont d'autres qualités, sont de bons maris, de bons pères de famille ou apportent une sécurité financière. Maintenant, on va passer aux règles de sécurité que s'impose le professionnel. Pas de baisse sans préservatif. Une des règles fondamentales est de ne jamais baiser sans préservatif afin que le professionnel puisse garantir sa bonne santé constamment et n'ait pas de problème de cliente qui tombe enceinte. Pas de fellation ni de cunis. Toujours pour garantir une bonne santé, les rapports oraux non protégés tels que la fellation ou le cunis sont éliminés. Même si la fellation peut s'effectuer avec un préservatif, elle est éliminée du programme car les femmes n'aiment pas sucer un bout de latex. Cette absence de rapports oraux n'est absolument pas problématique car ils sont facilement compensés par les préliminaires manuels tels que la branlette et le doigtage. Pas de violence physique. Pour assurer sa sécurité, le professionnel refuse toute demande de simulation de viol et s'interdit de laisser des traces physiques sur le corps de la cliente même si celle-ci le réclame. Donc aucune claque ni strangulation appuyée pour les prestations dynamiques. Tout ce qui peut prêter à confusion et ressembler à une agression auprès de la justice est éliminé du programme. Pas de baise au domicile d'une cliente en couple. Toutes les demandes de déplacement au domicile d'une femme qui indique être mariée et tromper son conjoint sont refusées afin que ce dernier ne les surprenne pas accidentellement. Il faut savoir que plus le couple est financièrement aisé, plus il y a de probabilités qu'il y ait des caméras de surveillance au sein même du domicile. Et je sais que certains conjoints surveillent de temps en temps leur femme avec ce dispositif. Une cliente en a fait l'expérience en faisant venir un amant chez elle et le mari qui surveille avec des caméras depuis son travail a déboulé ce qui a débouché sur une bagarre, un dépôt de plainte et un divorce. Donc pour éviter ce genre de problème, une alternative est proposée à la cliente en lui suggérant de réserver une chambre d'hôtel. Pas de baise dans les lieux publics. Les femmes ne sachant pas se contrôler et criant sans retenue quand elles baissent, il est donc interdit pour le professionnel d'accepter les demandes de baise en extérieur pour réaliser leur fantasme. Leur absence de discrétion attirerait forcément l'attention et les problèmes qui vont avec. Pas de baise à proximité d'enfants. Une autre règle fondamentale est de refuser toute baise si des enfants sont présents dans une autre pièce. Question d'éthique que certaines clientes ne partagent visiblement pas. Pas de baise si la cliente paraît alcoolisée ou droguée. Toujours pour assurer sa sécurité, le professionnel devra annuler sa séance de baise s'il constate sur place que sa cliente est ivre ou sous l'effet de la drogue. La cliente n'ayant plus de contrôle et ayant un raisonnement altéré, cela peut vite dégénérer et se retourner contre le professionnel. C'est une bombe à retardement. Donc on prétexte un coup de téléphone et une urgence qui oblige à faire demi-tour. Ce petit mensonge diplomatique permet de désamorcer une situation instable. Détecter et éliminer les fausses majeures. Les fausses majeures sont des jeunes filles mineures qui tentent de dissimuler leur âge en prétendant avoir 20 ou 22 ans lors de la prise de rendez-vous. Ces jeunes filles veulent soit expérimenter du sexe avec un pro, soit piéger et faire chanter un adulte afin de lui extorquer de l'argent. Pour éviter tout problème, il suffit simplement de les informer lors de la prise de rendez-vous qu'il faudra présenter une pièce d'identité le jour J. Cette demande suffit à refroidir les ardeurs de ces mineurs qui annulent instantanément leur rendez-vous. Après cet écrémage, il ne reste que les réels majeurs qui confirmeront leur rendez-vous en présentant une pièce d'identité qui est toujours conforme. Voilà, j'en ai terminé avec les règles de sécurité. Pour conclure, il n'y a rien d'incroyable à ce que des femmes payent pour du sexe. La plupart des hommes manquent tellement de connaissances et de performances que les femmes préfèrent désormais payer et baiser avec un sextoy en plastique plutôt que de se trouver un partenaire gratuit et baiser en vrai. Alors il était tout à fait prévisible et logique qu'elles soient prêtes à payer pour du vrai sexe avec un professionnel si l'occasion se présentait. Maintenant, vous savez tout sur les profils des femmes qui payent pour baiser et le fonctionnement d'un rendez-vous. Si vous souhaitez vous exprimer sur ce sujet, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Quant aux hommes et aux femmes qui seraient intéressés d'augmenter leur niveau de performance, sachez que vous avez une formation de disponible sur mon site sexe-elite.com J'y enseigne toutes les techniques de professionnels méconnues du grand public. Ma vidéo touche à sa fin, alors si vous avez trouvé celle-ci intéressante instructive, mettez un pouce bleu. Quant aux nouveaux et nouvelles, abonnez-vous à ma chaîne et bienvenue dans la Team Body Expert. Sous-titrage Société Radio-Canada